Bonjour à tous, c'est le Gwenn pour PokéReV+, avec une vidéo consacrée aujourd'hui à l'analyse de statistiques par Hold'em Manager, suite aux deux challenges qu'on avait proposés, qui étaient analyser son jeu, The Hold'em Manager, et analyser le jeu d'un autre joueur régulier. Donc, on va analyser le jeu de Jeanne Azuc, qui est Eklings, sur le forum, qui m'a gentiment passé ses mains. L'idée, c'est que les stats, contrairement à votre mémoire, qui va être sélective, elle va être inexacte, c'est-à-dire que vous allez vous rappeler, vous avez l'impression, par exemple, que vous cibitez souvent le flop ou pas. Assez souvent, votre mémoire est trompeuse, et vous vous rappelez que de certains spots. Vous allez me dire, ici, ça ne marche pas de bête à la rivière, par exemple, alors qu'en fait, ça marche. C'est juste que vous vous rappelez de la fois où ça n'a pas marché, ou au contraire, la fois où ça a marché, vous vous rappelez plus facilement des mains qui sortent un peu de l'ordinaire que des mains qui arrivent tous les jours. C'est assez difficile, même si vous ne jouez que 4 tables, ou même si vous ne jouez qu'une table, moi, je vous mets au défi de jouer une demi-heure, 4 tables, et de me dire les fréquences de 6-bet de tous les joueurs, si vous n'avez pas de tracker, même, ne serait-ce que là, vous pensez à un reg, que vous jouez tous les jours, celui sur lequel vous avez plus de mains, et me donner ces fréquences de 3-bet, selon les positions, de 6-bet, de check-raise, vous verrez que c'est impossible, en fait, on ne se rappelle pas de tout ça. On se rappelle de certaines mains, de certains showdowns, mais les fréquences, c'est quand même très, très difficile à voir si on n'a pas de tracker. Et l'avantage des statistiques, c'est que, elle, on peut... En fait, le tracker ne manque jamais, quoi. Vous avez vos résultats, vos gains, vos pertes, vos fréquences, de bluff, de value. Donc, les stats, c'est vraiment important. Donc là, on va commencer. Donc, j'ai mis... Il y a des mains de 100 et de 200, de la Rome Everest Poker. J'ai tout mis... J'ai mis overall, ici, juste pour avoir le plus de mains possibles. Parce qu'on voit que j'ai que 72 000 mains. 73 000 mains, ce n'est pas un échantillon énorme. Énorme, on va dire que j'aurais préféré avoir 100 000 mains, au moins. On va dire que 200 000 mains, ça commence à être vraiment représentatif. C'est représentatif, je veux 100 000 mains. 100 000 mains, c'est représentatif, mais dès qu'on va commencer à faire des filtres ou quoi, on va voir des samples ridicules qui vont... Qui vont pas être fiables. Mais de toute façon, le poker, c'est un jeu d'informations incomplètes dans tous les cas. Donc, ici encore, on va faire comme d'habitude. On va faire avec les informations qu'on a. Et toute notre analyse va être basée sur les informations qu'on a. Un autre point important, durant toute cette vidéo, je prends pour standard des statistiques d'un joueur tag. Puisque c'est les statistiques que je connais le mieux. Et que Eclenx est un joueur tag. Un peu du côté tight, des joueurs tag. Mais il est 19,6 points, on va dire. Il est 20,15, 20,16. Donc, ça reste tag comme joueur. Et que c'est sûr que si on avait pris un joueur lose, les standards de statistiques que je vais vous donner seraient un petit peu différents. Donc, avant de commencer, vite fait, quelques petits mots sur session et grave. Donc, session, le truc de session, je ne vais pas m'y attarder longtemps ici. Puisque je n'ai aucune idée des standards d'Eclenx. Donc, en gros, le seul truc à regarder, c'est vous classer les par durée de temps de jeu, de minutes play. Et vous voyez ici, en gros, il vous fait plus de sessions perdantes quand vous jouez longtemps ou pas. Ici, on voit que c'est... En fait, il n'y a pas de différence qu'Eclenx joue longtemps ou pas longtemps. C'est à peu près pareil, quoi. Donc, c'est déjà un bon point de se dire que Eclenx ne joue pas des longues sessions parce qu'il est en tilt. Donc, c'est le premier truc à regarder, en fait, dans le session. Ensuite, ce qui serait intéressant à faire, c'est de regarder, de trier par les grosses sessions perdantes et puis de voir ce qu'il y a en termes de statistiques à différer de ses standards. Mais là, pour l'instant, on ne connaît pas les standards d'Eclenx. Donc, ça ne sert à rien de choisir une session en particulier. Pour ce qui se concerne les graphes, le seul truc que je regarde, moi, c'est le showdown winning. Donc, ici, on voit que le showdown winning, Eclenx perd beaucoup. Pour moi, c'est normal de perdre en points de fer, même si la norme va commencer à se réduire. C'est juste que les joueurs, en gros, les ligues des joueurs, c'est qu'ils collent trop, généralement en points de fer. Et ce n'est pas qu'ils collent trop. Donc, c'est normal d'avoir une redline qui descend. Ici, elle descend quand même un petit peu trop. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce qui fait que dans son jeu, quels spots Eclenx de bluff manquent. Donc, on est parti. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais noter au fur et à mesure les remarques du profit pour vous montrer un peu ce qu'on pourrait avoir comme notes. Donc, tout d'abord, mon BB100, 4, c'est très bien. Mais V2, ça ne sert un peu à rien de savoir ça. Ce qui peut être intéressant, c'est de savoir un petit peu le standard d'éviation. Pourquoi ? Juste parce que ça va nous donner une petite idée de s'il a un jeu agressif. Spiewy ou pas. C'est-à-dire, s'il met souvent les jetons au centre. Mais il y a beaucoup d'autres stats qui permettent d'être beaucoup plus précises là-dessus. Donc, on va attaquer directement. Donc, VPIP, PFR. Donc, 25, 26, c'est tight. Eclenx, c'est tight préflop, c'est sûr. Ce qui est intéressant de voir, c'est l'écart entre le VPIP et le PFR. Ici, les 4 points. 4 points, c'est... C'est vraiment... Ça commence à être bien. En fait, assez souvent, on a l'impression qu'il faut jouer 22-20. C'est mieux d'avoir un VPIP et un PFR rapproché. C'est bien, mais... Le problème, c'est qu'on commence à avoir... Quand on a notre écart entre VPIP et PFR, il n'est pas assez élevé. On va avoir des ranges qui vont être trop... Comment dire ? Qui vont être trop focalisés... Pocket pair. Et donc, des ranges trop lisibles. Donc, ça va être assez difficile de jouer en cold-collant. Quand notre écart est trop petit, puisqu'il va falloir bluffer souvent. Sinon, on va trop folder sur les 6-bets. Donc, le premier truc à regarder, c'est-à-dire... Si Villain ou Hero est tight pré-flop, ok. Mais regardez l'écart entre le PFR et le VPIP. Pour vous donner une idée de ses ranges. On va dire que... 3 points, c'est le minimum. Je préfère un écart entre 4 à 5 points. Un écart de VPIP. Donc, ça... C'est le premier point à voir. Si Eklink, son range de cold-cold pré-flop. Si c'est pas beaucoup trop des pocket pairs. Ça, ça va être facilement à voir sans regarder les mains en soi. Juste en allant voir le fall to 6-bets. Ici, ce serait par exemple fall to 6-bets. Je sais pas. On regardera plus tard quand on sera sur le flop. Mais voilà. Ça va être le premier point à voir. Eklink, 3-bet très très peu. Il est à 4,2%. 4,2% c'est... C'est passé... Alors, c'est passé pour deux raisons. Puisque c'est... On peut dire... Si Villains ne fall jamais, on ne peut pas 3-bet bluff. Donc... Si on ne peut pas 3-bet bluff parce que les Villains ne fall pas, ça veut dire qu'on peut augmenter notre range de value. 5%, ça doit être le minimum. Minimum vital. 4,2% c'est vraiment trop nutsé comme range. Donc, soit on manque des spots de bluff, soit on manque des spots de value. Ça, c'est ce qu'on verra plus tard dans les 3-bets. Mais je ne vais pas trop m'attarder sur les 3-bets dans cette vidéo puisqu'il y a quand même pas mal de choses à faire déjà. Et puis, je n'ai pas envie de faire une vidéo de 3 heures parce que personne ne la regardera jusqu'au bout. Donc, 5%, c'est le minimum vital. Pourquoi ? Parce que sinon, on est trop lisible. Et que même à 5%, moi, un Villain qui me 3-bet 5%, c'est un Villain qui ne m'exploite pas, qui n'exploite personne sur les 3-bets. Donc, 5%, je ne vais pas lui revenir dessus ou essayer de me défendre contre ce range-là. Et 4,2%, c'est tellement fort qu'en fait, on va se faire 7-mine dans tous les sens. Et les Villains ont raison de 7-mine puisqu'en fait, dès qu'ils vont toucher un 7, ils vont nous déstacker puisqu'on aura trop souvent une overpair ou top pair, top kicker. Donc, voilà, la première ligue chez Kling, c'est le 3-bet passé. On verra ça plus en détail dans une autre vidéo, je pense. Ce qui est intéressant de voir, par contre, là, je l'ai marqué, donc je vais en parler vite fait. C'est le 3-bet success overall. Donc, ça, c'est inférieur à 50%. Donc, ça, c'est... Moi, je trouve ça complètement fou de 3-bet 4% et que les Villains collent tout le temps. Donc, ça montre que les Villains, la limite, sont vraiment mauvais. Et qu'ils ne voient même pas que Kling ne 3-bet que Nutsé. Donc, les Villains, il faut vraiment passer. Ils collent des mains dominées en position, hors de position, mais face à un range aussi tight, il n'y a pas de raison. Là, le 3-bet success, quand on a 4% de 3-bet, je ne sais pas, ça devrait être au moins 65%. Enfin, si les Villains étaient décents. Donc, là, on va arriver sur la première série de stats intéressantes. C'est le 1-to-showdown, le 1-money-to-showdown et le 1-money-to-showdown. Donc, en gros, ces 3 stats-là sont vraiment des stats très importantes. Elles ne sont souvent pas assez utilisées. Par contre, c'est des stats qu'il va falloir vraiment mettre en relation. Donc, vous allez vite comprendre pourquoi. Donc, on commence par le 1-to-showdown en pourcentage. Le 1-to-showdown en pourcentage, c'est de 32%. C'est vraiment trop. C'est beaucoup trop. Et il va falloir essayer de comprendre pourquoi. Donc, on va dire qu'une stats standard de 1-to-showdown, ça va être... 25% Entre jusqu'à 28%, on va dire, à Holden. Le 25 à 28%, ça va être le standard tag. Et sachant qu'au plus, on va monter. C'est-à-dire qu'au plus on va monter, au plus il va falloir être des très bons end-readers. C'est-à-dire que quand on va dépasser les 27-28%, ça va être vraiment... Qu'on arrive très bien à lire le range de vilain, la main de vilain. Et qu'on va faire un value bet pour se faire payer. Et qu'on va faire des calls très fines. En fait, je ne sais pas. Si vilain nous offre une code de 40% à la rivière, on va avoir notre range de call. Notre call aura vraiment 40% contre son range. Donc, au minimum. Donc, voilà. Donc, ça c'est en théorie. Mais, on peut aussi également... C'est-à-dire, donc voilà. C'est pour vous donner l'idée de la fourchette. Bon. Donc, on va prendre deux exemples. On va prendre le 25% de 1-to-showdown, ce qui est la fourchette basse. Quand on va très peu au showdown, c'est pour deux raisons. C'est-à-dire, on va peut-être à 25% de 1-to-showdown. Parce qu'on va bluffer tous les spots. Et on va sortir vilain de tous les spots. Ce qui va faire qu'on va rarement aller au showdown. Soit, on va aller très peu au showdown. Parce qu'on va être trop nid post-flop. Et que, du coup, les vilains vont nous bluffer toutes les mains. Et qu'on va toujours folder. Donc, pour une même stat, on a deux extrêmes. On a soit le gars qui bluffe toutes les mains. Soit le gars qui va folder tout le temps. Ça, c'est pour l'extrême vers le bas. Vers le haut, là. 32%, c'est généralement. C'est, on va dire, 32%. Généralement, le premier réflexe, ça va être de se dire qu'on va pouvoir value bet très fine river. On peut tout le temps le value bet. 32% vilain est une calling station. C'est la première explication. La deuxième explication, c'est que vilain ne bet pas assez toutes les streets et emmène trop de mains au showdown. C'est-à-dire qu'il ne va lui bet pas assez river. Et donc, en gros, ici, l'idée, shake links, il a 32% de 1-2-showdown. On va essayer de comprendre si c'est parce qu'il call trop, c'est une calling station. Ou si c'est parce qu'il ne bet pas assez, donc qu'il n'est pas assez agressif et qu'il amène trop de mains au showdown, trop souvent la gagne. Donc, pour ça, c'est facile. Il suffit de regarder les autres stats. On a le 1-2-showdown qui est à 58%. Donc, ici, c'est juste énorme. Le 1-2-showdown, ça doit tendre vers 50%. Si ça ne tend pas vers 50%, que c'est plus bas, ça veut dire que, je ne sais pas, moi, imaginons 44%. Ça veut dire que vous collez trop rivière perdant. Vous faites trop de mauvais calls. Ou alors que vous faites trop coller, mais ça, ça arrive... Trop coller vos bluffs, donc que vous bluffez trop, mais ça va être... Il faudrait vraiment bluffer vraiment tout le temps pour arriver à descendre en dessous des 45%. Et ici, c'est le contraire, en fait. Il gagne trop, 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 trop au showdown en pourcentage. Ça veut dire qu'il amène trop souvent la gagne au showdown et qu'il ne va lui bet pas ses rivières. Ou alors qu'il ne relance... Quand je dis qu'il va lui bet, c'est-à-dire qu'également, quand il va trop coller rivière alors qu'il est de main pour relancer, par exemple. Donc, pour l'instant, on a l'impression que Eclinx va beaucoup trop au showdown, mais il va beaucoup trop au showdown. Pas parce que c'est une calling station, mais justement parce qu'il ne va lui bet pas ses, ne bet pas ses. Et c'est confirmé par le one money, one stop flop. Donc, en fait, ça, c'est le pourcentage de fois que vous gagnez quand vous voyez un flop. Je ne pense pas que ce soit heads up, c'est en général. Mais 40%, c'est vraiment trop peu, surtout pour les games actuels et pour les games futurs. L'objectif ici, ça doit être d'arriver à 45%, 44% minimum. Parce qu'ici, Eclinx, c'est en fait abandon de trop de spots. C'est-à-dire que dès qu'il va jouer un flop avec quelqu'un, en moyenne, c'est lui qui va perdre le coup. Et ça, ça ne va pas être possible de jouer sur des games difficiles sans se battre pour plus de spots. Donc, maintenant, on a la raison, 32% de one to showdown, c'est trop. Donc là, juste en analysant 3 stats, on sait déjà que les raisons, c'est que Eclinx, il bet passé. Il bet passé, race passé, notamment river. River, je dis river juste parce qu'à cause du one money to showdown qui est de 58%. Donc, c'est une stat qui est quand même relativement axée, river. Puisque ça ne prend pas en compte de tout ce qu'on a jeté avant. C'est vraiment le range qu'on a rendu river. Donc ensuite, il va falloir voir... Les interrogations, là, c'est de savoir s'il fall 3 avant la river. Ou pas. On va passer, donc, on a l'aggression factor ensuite, 1,56, 21,11. Donc ça, c'est des stats qui sont vraiment difficiles à analyser. Je sais que c'est le standard dans un forum, c'est de marquer. J'ai joué contre Villain, il est 22,18,2. Mais c'est des stats qui donnent une idée, mais ce n'est pas des stats qui vont vous aider à tirer des conclusions. Là, ce qu'on peut en tirer, c'est que 21%, c'est vraiment trop peu. Enfin, le standard, c'est plutôt 30% en pourcentage d'aggression. Mais un aggression factor de 1,56, ça ne représente pas grand-chose. Même si je sais que c'est trop faible, il faut... Le minimum, ça doit être 1,8, je pense, en aggression que vous devez avoir. Donc 1,8, 2, ça doit être le minimum avec lequel vous pouvez jouer. Donc on sait déjà que Exynx n'est pas assez agressif. Donc ça confirme un peu ce que l'on sentait déjà sur les stats d'avant. Un squeeze de 53%. Donc là, c'est vraiment intéressant parce que... Exynx squeeze plus que 6-3-bet. Et ce qui, en fait, c'est pas du tout le standard. Vous pouvez regarder dans vos tracker respectifs. La plupart des joueurs 3-bet plus que ce qu'ils squeeze. En soi, je ne vois pas pourquoi ce serait l'erreur de squeeze plus que 3-bet. Même si en squeeze, généralement, il faut... Intuitivement, ça pourrait ne pas être... On pourrait avoir l'impression que c'est normal. Puisqu'on a plus d'argent à squeeze que quand on 3-bet. Mais ce qui se passe, c'est que déjà... Il nous faut un range un petit peu plus fort de squeeze, généralement. Puisque les joueurs se défendent plus contre les squeeze que contre les 3-bet. Donc ça, ce sera à creuser quand on étudiera les 3-bet des Clenix. On va dire quand même quelques mots sur les 3-bet. Puisqu'on a ici les stats. C'est pour vous donner un peu des ordres de grandeur. Donc, Eclipse, ici, fold 67% aux 3-bet. Donc, Eclipse fold trop aux 3-bet. Surtout qu'il a un range... Il a un range relativement fort. On l'a vu, il était 19-15. Donc, ce n'est pas normal d'avoir un range fort et de fold autant aux 3-bet. Son pourcentage de call, par contre, est plus ou moins décent. Il faudrait coller un tout petit peu plus. Dans l'ordre d'entre 25 et 30%, disons. Là, 23% c'est passé. On pourrait le passer. Donc, ici, on voit qu'il fold trop, qu'il call passé. Et qu'il fourbet un fourbet range qui a l'air plus ou moins décent, mais dans la fourchette basse. Donc, il fourbet bluff pas assez. Un fourbet range, ça doit être plus dans les 2% que les 1.6%. C'est vraiment pas assez. Je parle par rapport à son range, même par rapport à son range préflop. Donc, je ne sais pas si Eglings a l'impression de 4-bet bluff ou de se défendre face aux 3-bet. Mais là, juste en voyant ses 3 stats, je peux vous le dire, Eglings ne se défend pas du tout face aux 3-bet. Et, pour moi, c'est important, ça, à partir de la NL100, pour dès que vous allez monter au-dessus, puisque, en gros, tous les joueurs jouent avec un tracker. Tous les joueurs ont une idée de comment vous jouez avec leur tracker. Tous les joueurs, ils vont, tous les bons joueurs, au moins, où les joueurs décent, et ceux-même dès la NL100, ils vont essayer de vous exploiter. Et, même si les joueurs ont du mal à exploiter, c'est quand même relativement difficile d'exploiter les autres joueurs, bien que dans les forums, on a l'impression que c'est facile quand le joueur parle. En réalité, c'est assez difficile d'exploiter les autres joueurs. Et, ce qu'il faut, c'est ne pas donner des bâtons pour se faire battre. C'est-à-dire que, là, Eglings fold beaucoup trop aux 3-bet, call très peu, 4-bet bluff jamais, ne 4-bet bluff jamais. Ce qu'il fait, c'est que, les bons joueurs, ils vont faire une cible. Et ça, on ne veut pas, parce que c'est très difficile de se défendre face aux 3-bet, de gagner de l'argent face aux 3-bet. Généralement, quand on se fait face à un 3-bet, le but, c'est d'être break-even, c'est-à-dire de... Excusez-moi. Oui, en fait, ce que je veux dire de manière plus simple, c'est-à-dire que je préfère faire quelques calls, quelques bluffs qui sont marginaux, légèrement au V-moin face aux 3-bet, plutôt que d'avoir un fold tout 3-bet qui est trop important et que, du coup, les autres joueurs vont augmenter leur fréquence de 3-bet contre moi. Et ça va être très difficile pour moi de me défendre contre ça. Donc, je vais défendre un petit peu plus loose que Eglings dès la NL100, puisqu'il y a la 100 et la 200. Même si, quitte à faire quelques calls légèrement perdants et quelques bluffs légèrement perdants, car je n'ai pas envie d'être une cible. Et là, clairement, avec des stats aussi tight, bien qu'il est avec des préflops aussi tight et des folds tout 3-bet aussi fort, Eglings devient une cible évidente de 3-bet bluff et de 3-bet light. Et ça, c'est vraiment pas bon. J'espère que vous comprenez pourquoi, que j'ai été assez clair, même si je me suis un petit peu embrouillé. Ce qui est étonnant ici, par contre, c'est le 4-bet success. On voit qu'il est très bas, donc ça, il va falloir regarder aussi. C'est-à-dire que là, avec un 4-bet success aussi bas, ça me paraît normal de ne pas 4-bet bluff. Et après, ce qu'il faut voir, en fait, c'est qu'il va falloir filtrer, parce que là, il y a peut-être des short stacks qui tuent un peu les stats, ce genre de truc. Donc ça, on verra plus tard, mais c'était juste pour vous donner une idée de l'importance d'avoir certains stats, de ne pas être exploitable sur certains stats, sinon on devient une cible. Et on n'a pas envie d'être la cible. Alors, on va passer au flop. Je pense, sur le pré-flop, ça aurait été intéressant de regarder par position, mais là, c'est vraiment une analyse globale que je fais là. J'essaie de faire une vidéo pas trop longue non plus, donc c'est vraiment une analyse globale pour se donner une bonne idée et vous montrer que... Alors, juste en regardant une série de statistiques, sans pousser dans les détails, sans aller voir les showdowns, sans aller voir le jeu par position, on va avoir quand même une bonne idée du jeu des clings. Ici, on arrive au flop. Donc, flop c-bet, 44,6%. Alors, ça, c'est vraiment passé. Le flop c-bet vraiment trop bas, ça, c'est vraiment une grosse ligue. C'est vraiment une grosse ligue, surtout parce que Eklings a un range pré-flop qui est très tight. Il a un PFR de 15, donc il a un range pré-flop qui est très tight. Je pense qu'il est tout en devant le range de col des vilains. Donc, il va falloir qu'il s'y bête beaucoup plus. C'est pas grave. On peut avoir un flop c-bet qui est bas. Un flop c-bet qui est bas, c'est un flop c-bet qui est à 50%. C'est pas un flop c-bet qui est à 40, 40%. Le minimum de flop c-bet, c'est 50%. Mais on peut avoir un flop c-bet qui est bas à condition qu'on le fasse ça pour balancer. Le défaut, c'est de voir si quand on s'y bête pas, si on abandonne la main. On peut s'y bête 50% si on a des ranges de check-raise, flop énormes. Des gros ranges de check-raise, flop et de check-call. Mais c'est rarement le cas. Avoir un range de 44% de s'y bête, si on s'y bête toutes nos mains faites, toutes nos mains fortes, c'est vraiment trop bas. Ça veut dire qu'on bluff pas assez. À mon avis, pas assez de bluff. Alors que le range pré-flop est tight. Donc là on voit le flop c-bet success, 47%. C'est relativement gros. Ce qui est intéressant avec cette stat, c'est que vous pouvez regarder dans vos trackers que vous c-bettez 50 ou 80%. En NL100, les joueurs s'adaptent pas et vous avez à peu près le même flop c-bet success. Ce qui m'amène à dire qu'une stratégie en NL100, il n'y a pas deux stratégies qui sont bonnes. Il n'y en a qu'une, c'est de s'y bête beaucoup parce que là, Eclipse perd de l'argent. 50% de s'y bête success, ça veut dire que si on bête pot le flop, vilain, et que vilain call une fois sur deux, on gagne de l'argent. Donc ici c'est un petit peu moins que le pot. Donc si Eclipse s'y bête 100% des flops, deux chair pots, il gagnerait de l'argent avec une stat de flop s'y bête success aussi importante. Donc là, en mettant en corrélation ces deux stats, on sait déjà que l'idée du range balancé, on s'en fiche sur cette limite en NL100. Les joueurs foldent beaucoup, flop, alors Eclipse doit augmenter son pourcentage de bluff, flop énormément. Je pense que là, avec des stats comme ça, l'objectif minimum ça doit être 60%. Mais on peut très bien jouer jusqu'à, je pense, 80% de s'y bête, ça ne doit pas être mauvais à cette limite. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'Eclipse, il s'y bête tellement peu, ici, 44%, avec un range tellement fort, ça veut dire qu'il va, comment dire, il va s'y bête vraiment que les boards qui vont être très faciles à bluffer. Je ne sais pas moi, par exemple, As9 de Rainbow, où il va avoir un taux de succès important, ce qui va faire augmenter son flop s'y bête success par rapport à un joueur qui aurait un s'y bête un peu plus standard, entre 50 et 60%. Donc là, la première adaptation, c'est d'augmenter son flop s'y bête et de voir comment les vilains réagissent à ça et si ça augmente, si ça diminue drastiquement ou pas son s'y bête success. Vous pouvez également avoir une stratégie de 6-bet bas, comme je le disais tout à l'heure, à condition d'être balancé. Ça va être le cas pour plusieurs statistiques, comme le 3-bet, le race-flop, le race-6-bet, ce genre de trucs-là. Vous pouvez sortir de la norme, les normes que je vais vous donner, mais la condition, c'est d'avoir le jeu qui est adapté pour et que toute votre stratégie soit cohérente avec ça. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des statistiques hors normes, à condition que tout votre jeu soit cohérent avec ça. On regarde le check-raise-flop, 5%, donc check-raise-flop, c'est hors de position, 5%, c'est vraiment trop bas. 5% de check-raise-flop, c'est nuts. C'est-à-dire que contre Eclix, j'ai des as, je s'y bête n'importe any board, Eclix me check-raise, il faut folder flop. Il ne faut pas, ce n'est pas une question de texture ou quoi que ce soit, 5%, c'est un combo draw et brûlant. Et face à un range aussi fort, même s'il a 2 ou 3 combits de draw dans son range, overpair, c'est un snap fold. Top pair, top kicker, c'est un snap fold. On va dire que le minimum syndical, ici ça va être 7,5%, l'objectif minimum à atteindre pour Eclix, c'est parce que là, il ne bluffe pas assez sur le flop. Et il est trop lisible, évidemment, qui se servent d'un tracker, vont trop souvent lâcher des mains sur lesquelles on ne value pas. Donc, en gros, comment dire, si les vilains jettent 100% les as contre Eclix, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'Eclix, il va falloir qu'ils check-raise beaucoup plus des flops en bluff, jusqu'à ce que les vilains commencent à coller des as, en gros. Donc, fold flop contre 6-bet, 54%, c'est trop. Enfin, c'est vraiment, il faut vraiment, je comprends qu'on fold d'une fois sur deux d'un 50%, surtout quand on multitape beaucoup, qu'on a beaucoup de pokets dans nos range, mais c'est vraiment important de ne pas monter au-dessus de 50%. Donc, là, Eclix fold beaucoup trop contre les 6-bet, c'est-à-dire que vilains peut mettre tous les flops contre Eclix. Il fera de l'argent. Donc, encore une fois, ici, Eclix devient une cible. Les flops que je ne serai pas ancré à 6-bet contre certains joueurs, contre Eclix, quand je vais voir cette stat-là, je vais le 6-bet quand même, je ne vais pas me poser de questions. Parce qu'Eclix fold beaucoup trop. Après, vu le peu de check-bluff que Eclix a, ça va être très facile de diminuer le fold flop contre le 6-bet chez lui. Donc, cette statistique-là, généralement, j'aime bien parce que ça montre, par rapport avec le Wensow, ça tout à l'heure, qui disait le pourcentage de fois où on gagnait la main quand on voyait un flop. Là, ça montre bien que Eclix ne se bat pas assez et ne bluffe pas assez sur le flop. Donc, Eclix est beaucoup trop tight, là, sur le flop. Ray-6-bet, ce qui est intéressant, c'est qu'il est à 10% en flop, Ray-6-bet, donc ça, c'est en position. 10% de Ray-6-bet, c'est bien. C'est le minimum. Mais c'est... On va dire que 10% de Ray-6-bet en position, ça équivaut à 7.5 en check-rest. C'est-à-dire que Eclix bluff plus en position, donc il se sert bien de la position, donc ça, c'est un point intéressant. Mais l'objectif, c'est quand même de monter plus à 15%, alors entre 13 et 15% en flop, Ray-6-bet, et à 7.5, 10% en check-rest flop. C'est pour vous donner les ordres de grandeur des sondas. Le fold to flop check-rest, alors cette stat, elle est intéressante ici, parce que ça montre à quel point les ranges de Eclix sont déséquilibrés, puisqu'en fait, ça veut dire que quand Eclix s'y bet, je vous disais, on peut s'y bet peu si on a des ranges équilibrés. Ici, Eclix ne fold quasiment jamais quand on check-rest au flop. Et s'il ne fold quasiment jamais, ça veut dire que son range de 6-bet et nut C, toutes ses nuts sont dedans. Donc son range est très 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 fort. En fait, ce n'est pas normal de fold aussi peu au check-rest. Un fold to flop check-rest, j'avais peur en fait qu'il soit trop élevé, et que ce soit un peu comme pour les 3-bet, que je n'ai pas envie de venir une cible, que je suis le gars qui en reste tous les 6-bet, parce que ça va être très dur à jouer, un peu comme pour les 3-bet. Mais ici, ça montre que le range est tellement fort d'Eclix qu'il ne fold jamais. Et donc Eclix, il ne faut jamais le check-rest bluff. Et il faut jouer les 7 très vite contre lui. C'est-à-dire que j'ai Eclix, quel que soit le board, j'ai un brûlant, je vais le check-rest, parce qu'il a trop souvent over-paire, il a trop souvent une top-paire, top-kicker. Son range est trop fort, donc je ne vais pas manquer de value à check-raiser mes 7. Et je vais check-raiser tous mes 7 sur n'importe quel board, parce que son range est trop fort et je vais pouvoir le destacquer trop souvent. Flop check-raise, 33%. Donc ici, je vais vous montrer une stat, je ne sais pas si vous en servez beaucoup, si vous avez l'habitude de regarder. C'est l'average all-in EV par street. Donc en gros, c'est le pourcentage, c'est notre équité, c'est la moyenne de l'équité pré-flop. Par exemple, toutes les fois où on a fait tapis. Ici, on voit que Eclix, pré-flop en moyenne, il a 55% d'équité, 60% sur le flop, 63% sur le turn. C'est beaucoup trop. En fait, pour... comment expliquer... En fait, rien qu'avec ces stats-là, je peux vous dire que Eclix, il semi-bluffe pas assez. Si on part du postulat que As-Roi pré-flop, c'est un semi-bluff, dans la mesure où on est rarement payé par moins bien, ça c'est quand on est all-in, c'est pas quand on 3-bet, quand on est all-in, ça veut dire que on est trop souvent devant. Je vais vous donner... Attendez, il faut que je revienne. Les standards, pour un joueur tag, pré-flop, c'est 50%. Au flop, 55%. Et au turn, c'est plus dans les 57, 58%. Le standard tag. Parce qu'en gros, avec As-Roi, quand est-ce qu'on va faire de l'argent ? On va faire de l'argent quand... Quand on va mettre tapis avec les vilains fold. En gros, sur tous les semi-bluff, on fait de l'argent quand les vilains fold. Et ici, Eclix est toujours devant, ça veut dire qu'il a pas assez de semi-bluff. Ça veut dire que quand il met son argent au milieu, il est tout le temps devant. Et donc, en soi, c'est bien parce qu'on a l'impression qu'il est sous le vent-devant. Mais en fait, c'est une ligue parce qu'il perd de l'argent avec les mains avec lesquelles il devrait gagner de l'argent. C'est-à-dire qu'il n'est pas assez pré-flop. Je sais qu'il n'est pas assez agressif parce qu'il ne gagne pas assez d'argent avec As-Roi. Il ne met pas assez souvent... Il n'a pas assez d'occasion de mettre As-Roi pré-flop. Tous ces jetons avec As-Roi pré-flop au milieu. Et sur le flop avec un draw, c'est la même chose. Mais en même temps, c'est cohérent. On a vu qu'il check-raise les 5%, qu'il n'avait pas assez de bluff, qu'il n'avait pas assez de draw, qu'il n'avait que des combos draw et des sets. C'est normal qu'il soit beaucoup trop devant au flop et hauteur et pré-flop. C'est cohérent par rapport à tout ce qu'on avait avant. Mais là, l'idée, c'était que vous ayez un ordre de grandeur et de vous montrer que ces chiffres-là sont importants. Et ici, on n'aura pris que Eclipse n'est pas assez agressif pré-flop, qu'il ne met pas assez son argent pré-flop au milieu avec As-Roi et qu'il ne semi-bluff pas assez les flops et ne met pas assez son argent au milieu avec des draws. On arrive au jeu sur le turn. Turn, 6-bet, 36.5%. Donc c'est très peu. C'est très peu. Même si ça paraît cohérent avec son 6-bet bas, mais c'est une mauvaise approche puisque les vilains s'adaptent mal. Donc en fait, là, Eclipse, il a un rush tellement fort de 6-bet qu'en fait, que les vilains ne s'adaptent pas, selon moi. Parce que si les vilains s'adapteraient, il aurait un flop 6-bet contre un joueur de 60%, Eclipse, ici, il n'a que 44%, donc les joueurs ne s'adaptent pas. Il n'a que 47%, donc les joueurs ne s'adaptent pas. Ça veut dire que sur le turn, ils ont le même range contre Eclipse, ou contre un joueur qui s'y bet 70%. Donc en fait, là, ici, Eclipse, un range beaucoup plus fort que l'adversaire sur le turn, et il ne s'y bet pas assez. Il ne s'y bet pas assez pour value, pour value et un semi-bluff. Si on voit le turn 6-bet success de 40%, en fait, 40% sur le turn, je pense, en NL100, c'est quand même gros. Donc, c'est quand même gros, mais en soi, un bet turn n'est pas profitable sans équité, ou rarement. Donc, excusez-moi, je me suis encore un petit peu embrouillé, puisqu'il y a beaucoup de choses que je voulais dire. Bon, on va reprendre. Turn 6-bet 40%, success. C'est la fourchette haute, généralement, mais c'est quand même bas. C'est-à-dire que un bluff pur turn n'est pas suffisant. Donc, pour gagner de l'argent, il va falloir soit 6-bet turn des mecs qui ont de l'équité, soit 6-bet des mecs dans des spots où on va pouvoir 3 barrels et avoir un barrel qui aura une efficacité sur la river qui sera V+. Donc, en fait, là, il faut voir si les joueurs fallent trop river ou pas. Ici, on voit un river 6-bet success de 54%. Donc, ça veut dire que les joueurs fallent passer sur le turn, qu'il y a un call des mecs trop faibles sur le turn qui vont fall river. Donc, ne pas de barrel sans équité, sauf si on prévoit un 3-barrel très souvent. Donc, en gros, moi, je vous conseille de regarder votre 6-bet success, voir si ça marche et en fonction d'ajuster votre turn 6-bet. c'est important de ne pas avoir trop d'un gros écart entre le flop 6-bet et le turn 6-bet pour ne pas trop que les vilains nous flottent. Donc, ça, c'est de la théorie par rapport à l'exploitabilité. Mais, en soi, si les vilains ne fallent jamais sur le turn, moi, je vous conseille de ne pas bluffer souvent sur le turn, c'est juste perdre de l'argent. là, c'est pas c'est si les vilains ont une ligue, c'est-à-dire qu'ils fallent pas assez sur le turn, c'est nous qui allons les exploiter en bêtant soit quand on a l'équité pour rendre notre bet positif, soit en ne bêtant pas le turn et ne pas brûler de l'argent. Eclipse, 8-turn, fold contre 6-bet, 33%. Vous voyez ici, Eclipse, fold très très peu aux 2-barrel. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a payé le flop, il va payer le turn quasiment tout le temps. Et ça, c'est une ligue, ça montre vraiment que son range de call flop est vraiment trop fort. Donc ça, il va falloir, quand on va jouer contre Eclipse, si c'était le vilain que j'ai analysé le start, je jouerai contre lui, je vais jamais le 2-barrel. Là, Eclipse, en 3%, vous voyez, il ne faut jamais le 2-barrel bluff. Ça ne marche jamais. Son range est beaucoup trop fort. et quand ça marche, ça ne marche pas assez souvent pour rendre votre bet positif, même avec une équité. En fait, contre Eclipse ici, à 33%, il faudrait vraiment, je ne vais pas 6-bet, je ne vais pas de barrel gutshot plus over, par exemple. ça ne va pas suffire. Il va falloir vraiment au moins un tirage. On va dire gutshot. Gutshot plus over, ça va être vraiment le bas de la range de 2-barrel. Il faut vraiment, voilà, il va vous falloir au moins un 10-out, en fait, pour 2-barrel. Donc ça, c'est important de le noter. on va arriver sur la rivière maintenant. Bet river 17%. Et là, en fait, on a la stat qui nous confirme un peu ce que les autres stats nous avaient nous laissé entendre. Eclipse ne barrel pas assez à la rivière. Ce qui fait que c'est pour ça qu'il a son win-to-shodan qui est beaucoup trop haut. C'est pour ça qu'il a une red line qui descend dans les abysses. Eclipse devait être passé sur toutes les streets mais c'est surtout à la rivière qu'il ne met pas assez. En gros, contre Eclipse si j'ai une top pair une top pair et qu'Eclipse 3-barrel quel que soit le board je vais tout le temps folder à la rivière. Tout le temps, tout le temps. Je slowpais à 3-preflop un bon Kinga et Eclipse me 3-barrel je vais folder il ne bluffe pas assez à la rivière. Je ne sais pas si Eclipse a l'impression qu'il bluffe à la rivière mais l'instat est là un sample représentatif et Eclipse ne bluffe pas à la rivière. Donc là c'est vraiment un manque de value puisqu'il va falloir il va falloir vraiment vraiment il va falloir doubler cette start en fait tout simplement il va falloir better deux fois plus à la rivière. Donc je vais voir avec lui dans les séances de coaching comment améliorer ça ça va s'améliorer trop vite parce que là il manque tellement de la value sur tellement de main que ça va être très facile d'au moins monter jusqu'à 25%. River 6-bet 47% donc ici ça c'est standard c'est plus ou moins standard c'est surtout standard parce qu'il met tellement peu le flop tellement peu le term que River de toute façon il est toujours max donc c'est normal qu'il bête c'est pour ça c'est cohérent on a l'impression qu'il est agressif en pourcentage de 6-bet River mais en fait il ne bête pas assez sur la rivière donc vous voyez encore une fois c'est important de mettre toutes les stats en corrélation et de ne pas vous cantonner où il bête 50% à la rivière ça veut dire que que je peux les recol non 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 là ça veut dire que son range rendu River est beaucoup trop fort et River sub-bet succès 54% donc là on voit que c'est c'est vraiment énorme comme success encore une fois la River ça doit être plus aux alentournées c'est assez proche des 50% quand même en règle générale le 6-bet succès mais 54% c'est beaucoup trop gros ça veut dire que les vilains ont compris ça veut dire deux trucs deux possibilités soit les vilains ont compris que Eclipse a un range river beaucoup trop fort donc Eclipse il va devoir bluffer beaucoup plus soit ça veut dire que les vilains collent trop sur le turn ce qui serait cohérent avec les stats précédentes qu'on a vu collent trop le turn pour folder à la rivière donc dans tous les cas Eclipse doit 3 barrels beaucoup 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 plus souvent là quand on arrive à la rivière en analysant le pré-flop le flop le turn et la rivière on a un peu une idée du range des vilains en règle générale et du range des Eclipse et on se rend compte qu'en fait Eclipse sur le turn il faudrait qu'il 3-barrel presque tout le temps donc il va falloir qu'il augmente énormément sa fréquence de 3-barrel à condition qu'il garde ses mêmes stats pré-flops s'il devait changer quelque chose dans son jeu là sur ce qu'on a vu c'est qu'il devrait 3-barrel beaucoup plus et mettre beaucoup plus à la rivière et beaucoup moins poids de contrôle donc riverfold contre cibet 40% donc ça j'ai l'impression que c'est plus ou moins standard par contre ça a l'air standard comme ça mais c'est à mettre en corrélation avec le river call win pourcentage ici Eclipse quand il call à la rivière il gagne beaucoup beaucoup trop souvent c'est à dire que on oublie assez souvent mais le poker c'est un jeu de cote à la rivière quand il aime bet il nous offre une cote et nous en fonction de la cote qui nous est offerte de notre main on doit décider ce qu'on doit faire généralement la cote offerte river ça doit être du 40% en fait et clique la 20-40% de river call win river pour faire un call levé plus vu les cotes qui sont généralement proposées à la rivière là en fait ce serait bon il aurait des bonnes stats si vilain à la rivière tout le monde potait la rivière mais les vilains ne potent pas la rivière ils bettent parfois 1 demi pot 2 tiers donc ici on voit que Eclipse doit folder des mains avec lesquelles il a la cote contre le range adverse donc en gros moi le premier truc que je dirais Eclipse ici c'est que river dès que tu vas éviter entre un call et un fold il n'y a pas photo tu call tu te dis ah je ne sais pas là hop j'évite j'évite tu call sans réfléchir c'est un snap tes rêves de call river sont trop forts donc il faut absolument augmenter ça flop contre ça on a déjà vu donc voilà je pense que je vais arrêter la vidéo ici ça fait ça fait 50 minutes j'espère que vous avez compris c'est un petit peu brouillon comme vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire mais je pense que vraiment juste en regardant cette série statistique que je vous ai présenté on a une j'ai enfin du moins j'espère vous l'avoir transmis j'ai une très très bonne idée du jeu des Eclipse et une très très bonne idée de ces leaks alors je ne suis pas allé voir un seul showdown donc je vous conseille dès demain regardez vos stats je vous ai donné je pense les standards pour à peu près toutes les stats comparez essayez de trouver vos leaks essayez de trouver en quoi votre jeu est cohérent en quoi votre jeu n'est pas cohérent qu'est-ce que vous devez améliorer comme stats et c'est à partir de là qu'ensuite vous allez affiner vos recherches allez voir les showdowns allez voir comment vous exploitez et c'est en sachant comment vous exploitez vous que vous allez comprendre comment exploiter les autres villes voilà j'espère que ça vous a plu c'était le Gwen pour PokerV Plus avec la participation de Eclipse à travers les mecs qu'il m'a donné et que je remercie tchou tchou à travers les mecs et que je remercie